Hermès, le nom mythique qui fait rêver, le prestige à la française, l'ultra luxe, du sac à main, du carré de soie, du savoir-faire. Qu'est-ce qui rend ce nom si prestigieux ? Comment une famille a réussi à perpétuer ce standing à travers les générations ? Comment cette maison a-t-elle été fondée et quelle est son histoire ? Pour répondre à toutes ces questions, il nous faut remonter à l'époque de la Révolution française en 1789. Mais pas en France, en Allemagne, à Krefeld en fait. C'est là que vit Dietrich Hermès. Il vient tout juste de se mettre à son compte, il a enfin son propre café-bar. Être petit commerçant, c'est toujours courir à un risque. Et ce goût du risque, cet esprit d'entreprise, cette ardeur au travail et aussi ce sens aigu des affaires, Thierry Hermès les tiendra de son père. C'est un gêne qui court dans la famille, ils vont tous en hériter et c'est ce qu'il va faire d'eux, la dynastie que l'on connaît aujourd'hui. Déjà la question qui me vient, c'est pourquoi on revendique Hermès comme une maison de luxe française, alors que le père de Thierry Hermès, le fondateur de la marque, est allemand ? Retraçons un peu l'histoire. 1789, révolution française, prise de la Westin. 4 ans plus tard, en 1793, Louis XVI, ancien roi de France, est guillotiné à Paris. 10 ans après ça, Napoléon Bonaparte fait son coup d'état et se couronne empereur des français. Donc en 15 ans seulement, le gouvernement français a complètement changé et se retrouve aujourd'hui à sa tête un ancien chef militaire, Napoléon Ier. Sauf que les pays voisins voient d'un très mauvais oeil son arrivée au pouvoir et ne cessent de provoquer des conflits. Royaume-Uni, Autriche, Russie et surtout la Prusse, comprenez l'Allemagne. Tout le monde connaît la réputation militaire de Napoléon, évidemment il s'est pas laissé faire. La meilleure défense étant l'attaque, Napoléon n'a d'autre choix que de réagir. Et s'en suivent plusieurs années de guerre, de colonisation et de bataille de territoire. L'armée de Napoléon colonise l'ennemi et déclare un département français en pleine Allemagne, celui de la Rouer. Et c'est pour ça qu'il y a des villes allemandes qui ont des noms français comme Trèves ou Aix-la-Chapelle. Donc les français débarquent, ils installent leur culture, leur langue et leur préfecture. A partir de maintenant, toutes les naissances du département de la Rouer seront des naissances françaises et vous avez tous cette force et de vous adapter et de parler notre langue. Thierry Hermès naît le 10 janvier 1801 à Krefeld, il est donc français. Issu d'une famille très très modeste, Thierry Hermès quitte l'école à 13 ans pour suivre un apprentissage et il décide d'être s'élié. 1821, Thierry a 20 ans. C'est cette année qu'est mort à Sainte-Hélène Napoléon Bonaparte, cette même année où naît Louis Vuitton dans le Jura. Et c'est l'année où Thierry Hermès quitte définitivement Krefeld et qu'il prend la route de Paris. Entre ses 20 et ses 30 ans, on perd la trace de Thierry Hermès. Aucun document ne nous aide, personne ne nous a raconté ce qui s'est passé à son arrivée sur Paris. A-t-il eu des débuts difficiles ? A-t-il trouvé du travail tout de suite ? Nous ne le saurons jamais. Même si Paris est en pleine croissance démographique à cette époque, la ville est sale, désorganisée et dangereuse. Si vous avez vu ma vidéo sur Louis Vuitton, vous connaissez la situation, sinon je vous la mets dans le petit lit. On retrouve Thierry Hermès quelques années plus tard à Pont-aux-de-mer, une petite ville pas loin du Havre. Il s'est marié, il a maintenant un fils, André Henry, qui exaucera le même métier que son père, une tradition chez les Hermès. Il a déménagé à 28 ans parce que Paris était devenu chaotique, c'était pas idéal pour élever une famille. Pont-aux-de-mer, en revanche, n'a pas été choisi au hasard. Cette ville qu'on appelle la capitale du cuir avait beaucoup à lui apprendre. Son nez durant les années qui suivirent deux autres enfants, un garçon, Charles-Emile, et une fille, Elisabeth Joséphine. Ouais, ils adoraient les prénoms composés à part. Donc il y passe quelques années avant de retourner sur Paris pour s'établir enfin à son compte. Il ouvre sa boutique dans le quartier de la Madeleine, à deux pas du palais de l'Elysée, parce que c'est tout simplement le quartier de la Haute-Carrosserie et de la Sellerie de Luxe. Pour Thierry, les affaires sont très bonnes. Alors évidemment, ils travaillent très bien, mais ils profitent aussi d'un contexte favorable. Il est un peu là, au bon endroit, au bon moment. Charles-Emile reprend la direction de l'entreprise un peu avant la mort de son père. Et deux ans après sa disparition, Charles-Emile déménage des ateliers aux 24 rue du Faubourg Saint-Honoré et il ouvre un magasin. À cette adresse, devenue emblématique, on venait faire fabriquer des harnais et des selles sur mesure. Mais Charles-Emile en a profité pour diversifier un petit peu la production avec les premiers produits de maroquinerie. Il crée des sacs et des accessoires pour transporter le matériel des cavaliers et c'est un succès immédiat. Déjà, Charles-Emile fait preuve d'un sens aigu des affaires. Il crée des nouveaux objets et il fidélise ses clients. Mais c'est surtout cette exigence du meilleur qu'il tient évidemment de son père qui le pousse à produire toujours des produits de la meilleure qualité possible. Dans le travail du cuir, c'est bien connu, la couture la plus solide, c'est le point cellier. Il se travaille à la main uniquement et il consiste à coudre avec deux aiguilles en même temps. On fait passer alternativement un fil au-dessus et un fil au-dessous pour que les fils se croisent au centre de la couture. De cette manière, même s'il y a un point lâche, le reste de la couture tiendra. Et c'est Charles-Emile, le premier, à utiliser ce même point cellier issu directement des arnachements pour chevaux mais en maroquinerie. C'est lui qui va ramener une clientèle prestigieuse à l'entreprise qui comprend à la fin de sa carrière, entre autres, Eugénie, donc l'impératrice des Français et femme de Napoléon III. A la fin de sa carrière, la clientèle d'Hermès s'étend en Europe, aux Etats-Unis, en Russie et même en Asie. Sa dernière création, en collaboration avec ses deux fils, Paul-Emile et Émile Maurice, est le sac à Okurroi qui était conçu pour ranger des bottes équitation mais c'est aussi l'ancêtre du Birkin. La première chose qu'ont fait Paul-Emile et Émile Maurice en reprenant l'entreprise a été de la renommée Hermès Frères. La scélérie était toujours l'activité principale de la maison mais lors d'un voyage en Amérique, Émile Maurice réalisait la nécessité de se diversifier s'il voulait participer à cette nouvelle ère de l'industrialisation et rester sur le devant de la scène. Et c'est pendant ce voyage qu'Émile Maurice a découvert la fermeture éclair. Elle n'était pas aussi plate qu'on la connaît aujourd'hui mais le principe reste le même. Excité à l'idée d'utiliser ce zip dans ses propres créations, Émile Maurice ramène l'idée en France et il travaille pendant deux ans pour essayer de breveter cette idée et qu'il puisse être le seul à la commercialiser. Et c'était tellement du génie que Coco Chanel a envoyé une de ses premiers ateliers dans les usines Hermès pour qu'elle apprenne à faire une fermeture éclair. À la fin de la première guerre mondiale, c'était clair que le monde était en train de changer. Les chevaux n'étaient plus aussi importants qu'autrefois. C'était le début de l'ère automobile en fait. Et c'est là que les deux frères tombent en désaccord. Émile Maurice, après son voyage aux Etats-Unis, bouillonnait d'idées pour étendre l'entreprise. Mais Paul-Émy était réticent à cette nouvelle ère. Avec l'arrivée de l'automobile et la disparition prochaine des chevaux, il était persuadé qu'il fallait vendre l'entreprise. Hermès continuerait donc de fabriquer des équipements pour chevaux avec le même savoir-faire et la même exigence qu'elle a toujours eue. Mais elle allait aussi s'ouvrir à de nouveaux secteurs d'activité. Et le premier collaborateur de la marque n'est autre que Ettore Bugatti. Fondateur de la marque de voitures et clients Hermès depuis de nombreuses années, il passe commande auprès d'Émile Maurice. Il était sur le point de commercialiser la Bugatti Royal, sachez d'ailleurs qu'il n'en existait que 6 dans le monde. Et il voulait une malle en peau de vache qui matcherait parfaitement la couleur de la voiture et qu'il pourrait offrir à ses clients. Cette collaboration Bugatti-Hermès dure depuis plus de 100 ans et c'est certainement l'une des plus prestigieuses que l'on connaît. La tradition chez Hermès veut que le fils travaille avec son père. Mais que se passe-t-il si l'un d'entre eux n'a que des filles ? Les deux frères, Paul-Émile et Émile Maurice ont eu à eux deux 7 filles, mais aucun fils. Émile Maurice n'a pas eu trop le choix. Il a attendu que ses filles se marient et il a prié pour qu'un de ses gendres veuille bien reprendre l'entreprise familiale. Et ses prières ont été exaucées. Le premier successeur qui n'est pas un Hermès s'appelle Robert Dumas. Bon, ils ont quand même rajouté Hermès à la fin. Vous tenez bien ce nom parce que si Hermès est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à cet homme. Robert Dumas Hermès et son beau-père Émile Maurice nourrissent la même ambition. Ce sont des hommes d'affaires, des inventeurs. Ils ont le goût du risque et ils cherchent constamment à innover. En 1922, la femme de Robert lui demande de lui fabriquer un sac à main pour elle personnellement. Robert reprit le dessin du sac à Okurwa et il lui fait une version un peu plus petite, un peu simplifiée. Elle ne passe pas inaperçue et fait directement l'unanimité en société. Jusqu'alors, les femmes, elles n'avaient que des petites pochettes en cuir et ça ne plaisait pas à tout le monde. Cette pochette en cuir, c'était historiquement la bourse à pièces d'or et ça avait un goût d'ancien, de vieux, de retour en arrière. La femme de Robert Dumas Hermès a été la première femme au monde à avoir un vrai sac à main. Et un sac Hermès en plus. Trois ans plus tard, en 1925, Hermès lance sa première collection de petits sacs de voyage. Avec la fameuse fermeture éclair, le timing est parfait. C'est l'explosion du voyage pour les classes sociales les plus aisées. Dans les années qui suivirent, le bateau à vapeur fait son apparition. C'est la première traversée de l'Atlantique. Encore une fois, Hermès est là au bon endroit, au bon moment. Émile Maurice et Robert Dumas Hermès ne s'arrêtent pas là. Ils ouvrent bientôt plusieurs boutiques sur la Côte d'Azur et quelques années plus tard, Hermès lance sa première collection de vêtements. Alors, on n'est pas encore dans la mode à proprement parler. des aspects pratiques. Mais quoi qu'il en soit, grâce à cette collection, l'année d'après en 1930, Hermès a son premier corner dans un outlet new-yorkais. 1920-1930, ça a été vraiment la décennie qui a emmené Hermès dans un tout haut niveau. Hermès, entreprise de céleri familiale qui s'est spécialisée dans les accessoires pour chevaux et ensuite dans le travail du cuir avec les premiers sacs de voyage, a créé sa première collection de vêtements et s'apprête à faire ses premiers pas dans la mode. En 1935, Hermès crée le sac à dépêche. Non ? Ça vous dit rien ? Ce sac, qui a un nom pas ouf à sa sortie, sera renommé Kelly 20 ans plus tard après cette photo. On y voit Grace Kelly, actrice américaine devenue princesse de Monaco après son mariage. Et sur cette photo, elle est enceinte mais elle ne veut pas encore que ça se sache. On la voit donc ici cacher son ventre avec son sac à main. Mais sur le moment, ce que le monde entier voit, c'est juste que Grace Kelly met en avant son superbe sac à dépêche. C'est une pub sans précédent pour Hermès. Il y a une longue tradition d'usage de la soie dans le monde équestre qu'Hermès a voulu perpétuer. Historiquement, ce sont les jockeys qui portent des chemises en soie et souvent aux couleurs du cheval. C'est donc pour les 100 ans de la marque que Robert Dumas et Hermès décident de créer des motifs exclusifs et de créer de A à Z ses premiers carrés de soie. Au tout début, la soie est importée de Chine parce que c'est tout simplement la plus solide sur le marché. Aujourd'hui, les carrés de soie sont tout aussi solides grâce aux 450 000 mètres de soie pure qu'il faut pour faire un carré de 90 par 90. La soie qu'utilise Hermès aujourd'hui vient d'une ferme écologique dans le sud du Brésil. Comprenez bien, la soie brute se distingue en plusieurs qualités et se range en trois catégories. A, B et C. A représente le produit en soie le plus épais et de la plus haute qualité. C étant au contraire la qualité la plus basse. Mais ça, ça n'arrête pas là. Pour chaque lettre, il y a aussi un classement. Dans la lettre A, on retrouve A, A2, A3, A4, A5 et A6. A6 représente la meilleure qualité de soie qui existe. Il est défini par la longueur et l'épaisseur de ses fils. Et c'est seulement celle-ci, la soie de qualité A6, qu'utilise Hermès. Créer un carré de soie Hermès du design à l'imprimerie, ça peut prendre jusqu'à 18 mois. La soie vient donc du Brésil pour sa qualité, mais elle est tissée en France, à Lyon exactement, puisque c'est la capitale européenne de la soie depuis la Renaissance. Le premier carré de soie a été dessiné par l'artiste Hugo Grécard, qui était jusqu'alors l'illustrateur pour le magazine Vogue. Il s'appelle Jeux des Omnibus et des Dames Blanches. Inspiré d'un jeu de loi gravé dans du bois qui appartenait à Émile Maurice, avec en bas l'inscription « Un bon joueur ne se fasse jamais ». Hugo Grécard va dessiner pour Hermès jusqu'à sa mort, en créant des carrés insolents, amusants, avec une morale ou bien même un aspect satirique. C'était pour Hermès un véritable moyen d'expression à travers l'art. Robert Dumas et Hugo Grécard ont eu une très bonne collaboration. Ils avaient cette même exigence de la qualité, cette même obsession du détail. Son successeur, Philippe Ledoux, artiste, peintre et caricaturiste, a dessiné certainement l'un des plus rares et l'un des plus collectionnés carré de soie de la maison, qui rend hommage à Napoléon. Si je vous demande quelle couleur définit le Mieux Hermès, vous me répondrez « Orange ». Et vous auriez raison. Pourtant, personne n'a jamais souhaité qu'il y ait du orange chez Hermès. Le choix de cette couleur, c'est en fait le résultat d'un pur hasard. Robert Dumas avait choisi une couleur crème, bien plus douce, bien plus raffinée. Mais en 1942, à cause de la guerre, l'usine d'emballage tombe en pénurie, elle n'a plus de couleur crème. Robert Dumas n'a alors plus le choix, il prend la seule couleur qui reste, orange. C'est aussi simple que ça. Depuis, Hermès a gardé ce orange exclusif à la maison et non référencé par Pantone. Pantone, si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise américaine spécialiste mondiale de la couleur qui fournit des références de nuanciers et des guides de colorimétrie au monde entier. Cette boîte d'un orange exclusif à Hermès se décline aujourd'hui en 188 tailles et a remporté en 1994 l'Oscar de l'emballage. Moi non plus, je ne savais pas que ça existait, mais je vous donne l'info. Au début des années 50, un peu après le début de la boîte orange, Robert Dumas décide de créer un logo qui rendrait hommage à l'héritage de la maison. Son dessin représente un carrosse duc, c'est comme ça que ça s'appelle, avec son cavalier qui a un petit chapeau haut de forme. Même si ça n'a jamais été dit de manière officielle, beaucoup ont remarqué l'inspiration du tableau intitulé Ducatelet Groom à l'attente de Alfred Doudreux. Alors je sais, vous vous demandez sûrement quand est-ce que je vais en parler. Je ne peux évidemment pas faire une vidéo Hermès sans parler du Birkin, mais pour être honnête, j'aimerais me consacrer une vidéo entière. Il y a pas mal de choses à dire sur ce sac et je ne voudrais pas noyer ces informations ici. Cette vidéo est assez longue comme ça. Sachez qu'il a été commercialisé par Jean-Louis Dumas, fils de Robert Dumas et qu'il vient immédiatement se placer aux côtés du Kelly en termes de popularité. Il faut savoir que chez Hermès, chaque directeur a le droit de choisir ce qu'il va vendre dans son magasin. Chaque magasin est donc unique et un client ne sait jamais ce qu'il va trouver quand il se rend dans une boutique Hermès. Et je trouve que ça participe encore plus à la part de mythe et à la rareté des produits Hermès. Quand Jean-Louis Dumas, fils de Robert, a repris la marque en 1978, l'entreprise stagnait un peu. Les clients fidèles passaient des commandes mais pas suffisamment pour que la maison tourne correctement. En fait, il a été conseillé à Jean-Louis Dumas de sous-traiter les objets dérivés de la marque. C'était plus avantageux financièrement. Mais Jean-Louis Dumas a refusé catégoriquement. C'était même pas envisageable. Il savait très bien ce qu'il faisait. A partir du moment où une entreprise sous-traite une partie de sa production, elle abandonne en même temps une partie de son pouvoir de décision. Si Jean-Louis Dumas avait accepté de sous-traiter les produits dérivés Hermès, il perdait l'image de la maison. Et ça, il le savait. Et c'est précisément ce genre de décision qu'ils font d'Hermès une maison si prestigieuse. Le fait qu'ils contrôlent tout de A à Z et surtout le fait que, encore aujourd'hui, la famille reste actionnaire majoritaire. C'est suffisamment rare pour être souligné parce que c'est tout simplement les seuls au monde à avoir réussi un tel export. On est sur la sixième génération de cette dynastie d'artisans Hermès et l'entreprise est encore détenue majoritairement par la famille fondatrice. Ce qui a sauvé la marque à l'époque, c'est le prêt-à-porter. Jean-Louis Dumas l'expliquera très bien quelques années plus tard en interview. L'idée chez Hermès, dit-il, a toujours été la même de faire vivre la tradition en lui apportant de la modernité. En quelques années seulement, la clientèle d'Hermès s'est rajeunie et Jean-Louis Dumas a dit dans le New York Times « Les jeunes sont venus à nous plus que nous sommes allés à eux. Les gens ont vu d'un œil nouveau la beauté de l'artisanat. Ils sont venus et nous avons suivi. » Jean-Louis Dumas décède en 2010 et la tradition veut que son fils Pierre-Alexis Dumas reprenne l'entreprise. Mais non. Quatre ans avant le décès de Jean-Louis Dumas, c'est Patrick Thomas, son ami et bras droit depuis plus de 20 ans, qui a repris la direction de la maison. Pour la première fois depuis sa création, l'entreprise familiale n'est pas dirigée par un membre de la famille et ça va durer neuf ans. Axel Dumas, neveu de Jean-Louis Dumas et employé Hermès, a gravi les échelons rapidement. Il est brillant, il va extrêmement vite, dit de lui Patrick Thomas et il reprend la direction de la maison en 2013. Alors je vous vois venir, il n'y a pas de drama, pas de jalousie, en tout cas pas médiatisé. La famille est toujours restée unie et les deux cousins, Axel Dumas et Pierre-Alexis, du coup l'héritier supposé du siège, travaillent encore aujourd'hui main dans la main, l'un à la direction de l'entreprise et l'autre à la tête de la création. Alors comment s'est passée cette succession jamais vue auparavant dans l'entreprise ? C'est Axel Dumas lui-même qui nous répond. Le processus de nomination a été plus construit que d'habitude, dit-il. Les membres indépendants du conseil ont suivi deux voies, une interne, une externe. La famille a décidé de privilégier l'interne et il se trouve que cela a été moins. Le soutien familial a toujours été admirable avec comme seul motif l'intérêt collectif d'Hermès. Et il ajoute « J'avais demandé à Jean-Louis Dumas, son oncle, comment il gérait Hermès et il m'avait répondu « Ma règle, je ne veux pas être disputée par mes petits-enfants. Cela donne un socle, une vision long terme, une cohérence de valeur. » À la tête de l'entreprise depuis 2013 donc, Axel Dumas crée en 2020 le 16e métier chez Hermès, la beauté. Sa première collection dédiée à la beauté des lèvres s'appelle « Rouge Hervès ». Elle est le fruit d'un travail de conception, de recherche et de développement initié 5 ans plus tôt, toujours dans l'esprit d'excellence qui caractérise la maison. Depuis sa nomination, Axel Dumas a notamment sauvé l'entreprise familiale d'un rachat par un grand groupe et fait tripler son chiffre d'affaires en seulement 10 ans. Personne ne connaît le prochain successeur à la tête de l'entreprise, mais si la famille protège la marque comme ils le font depuis plus de 180 ans, on n'a pas fini à la tête de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada